Bonjour, bienvenue au Tocorange de Figaro. Nous recevons aujourd'hui Marisol Touraine, députée d'Indre-et-Loire et qui est secrétaire nationale du Parti Socialiste en charge de la question des retraites, ô combien d'actualités ? Bonjour Marisol Touraine. Bonjour. Alors je voudrais savoir ce que vous inspire ce jugement de Valérie Pécresse qui, dans une ministre de l'Enseignement supérieur, qui, dans une interview à La Croix, déclare aujourd'hui celui qui a le mieux parlé de cette question en parlant des retraites, c'est, dernièrement, c'est Strauss-Kahn et d'ironiser les stagiaires étrangers forment la jeunesse mais ils forment aussi les membres du PS. Est-ce que vous êtes d'accord ? C'est Strauss-Kahn qui en a le mieux parlé des retraites ? C'est un bel hommage aux socialistes. C'est un bel hommage aux socialistes, même si Dominique Strauss-Kahn ne peut pas, compte tenu de ses fonctions, être qualifiée de telle. Mais c'est un bel hommage aux socialistes parce que je crois qu'il n'y a absolument pas de différence de fond entre la position qui a été exprimée par Dominique Strauss-Kahn et celle que nous portons, nous, au Parti socialiste, sur les retraites. Nous disons que la question de l'âge est évidemment un élément important. Nous sommes attachés aux repères que constitue la retraite à 60 ans pour protéger ceux qui ont commencé à travailler jeunes. Mais bien évidemment, il nous semble que la modernité, c'est de prendre en compte la diversité des parcours professionnels, tenir compte de la pénibilité. Et c'est cela que nous disons, comme l'a dit d'ailleurs Dominique Strauss-Kahn. Là, vous semblez décrire un monde un peu idyllique parce que, bon, alors, on sait que vous êtes proche de Dominique Strauss-Kahn, mais enfin, on a quand même eu l'impression, lorsqu'on l'a entendu chez Arlette Chabot, il y a quelques jours, qu'il y avait quand même une différence d'interprétation entre la sienne et celle de Martine Aubry et qu'il avait l'air de sembler qu'il y avait des positions quelque peu dogmatiques aujourd'hui, Rutzel Ferrino. C'est une impression ? Je crois honnêtement, pour en avoir parlé avec l'un et avec l'autre, je ne pense pas qu'il y ait de fossé, de différence. Et le dogmatisme, il me semble aujourd'hui, du côté du gouvernement qui s'attache à repousser absolument cet âge légal en considérant au fond que tout le monde doit passer sous la même toise. Et on ne sait pas si ce sera 62 ou 63 ans. Et que la modernité, la prise en compte des réalités de la société d'aujourd'hui, justement, et pas de la société d'hier, mais de la société d'aujourd'hui, c'est de prendre en compte la diversité des parcours et aussi la diversité des aspirations. Il y a des hommes, des femmes qui ont envie de travailler plus longtemps que d'autres et il faut aussi en tenir compte. Alors, vous avez commencé hier un tour de France au nom du Parti Socialiste pour expliquer son contre-projet. Alors, pourquoi ce tour de France ? Et en fait, qu'est-ce que vous en espérez vraiment ? Parce que vous pensez vraiment que vous allez pouvoir infléchir la position du gouvernement, voire changer le calendrier, ça semble peu probable. Oui, ça je crois que vous avez raison, ça semble peu probable. Le gouvernement d'ailleurs a engagé des consultations au printemps qui n'avaient d'autres raisons que d'afficher la consultation, puisque lorsque nous avons rencontré Éric Woerth avec Martine Aubry, il a au fond laissé peu de place aux propositions que nous étions susceptibles de faire. Donc, ce que nous attendons de nous, tout simplement, c'est de montrer aux Français que, d'une part, la réforme est nécessaire, mais que la voie proposée par le gouvernement n'est pas la seule envisageable et la seule que l'on puisse emprunter. C'est-à-dire que nous voulons, nous, proposer des pistes pour une réforme qui soit à la fois juste et responsable dans la durée. Ça fait des années que le gouvernement nous explique, celui-ci et celui d'avant, nous explique que la réforme des retraites, c'est décisif et qu'il va nous proposer des mesures qui sont définitives. On voit ce qu'il en advient, la réforme à la durée, la réforme Fillon, et nous revoilà à parler de ce sujet-là. Donc, nous, nous disons, manifestement, le gouvernement se trompe dans les solutions qu'il propose. Et nous, nous voulons allier justice et responsabilité. Oui, il y a un problème pour les retraites, mais non, ce que propose le gouvernement n'est pas la seule solution envisageable. Alors, il y a d'autres pays européens, avec des gouvernements socialistes, qui proposent des réformes qui vont dans ce sens. Alors, nous avons une question d'un internaute, Philippe Lecédier, qui dit, voilà, le PS s'accroche à la retraite à 60 ans sous prétexte qu'il suffit de faire payer les riches pour que perdure notre système. Pourquoi le Premier ministre socialiste espagnol n'a-t-il pas adopté une solution aussi simple en Espagne ? Oui, je vais répondre deux choses, parce qu'il y a deux questions là-dedans. La première, non, nous ne proposons pas de faire payer les riches. Voilà, je veux dire, ce simplisme-là que la droite et le gouvernement veulent nous renvoyer, ça n'est pas le parti socialiste. Je pense que certains rêveraient d'un parti socialiste qui se contenterait de dire, taxons les riches, taxons le capital, et tout sera réglé. Nous ne disons pas cela, nous disons qu'un effort est nécessaire, que cet effort doit être partagé, et qu'évidemment, une partie de cet effort revient aux salariés sous forme de travail ou sous forme de cotisation. Pour ce qui est de l'Espagne, on aurait pu évoquer l'Allemagne, par exemple. Je voudrais dire que ce qui est pris en compte comme âge légal en Allemagne, c'est ce qui est déjà fixé à 65 ans en France, c'est-à-dire l'âge auquel vous pouvez prétendre à une retraite à taux plein. Les 60 ans, ça n'est pas une garantie de retraite à taux plein. Ça n'est pas une obligation, contrairement à ce que certains veulent nous faire dire. C'est simplement un droit, c'est-à-dire une possibilité d'arrêter de travailler. Mais pour pouvoir bénéficier à coup sûr d'une retraite à taux plein, il faut en France attendre 65 ans, ce qui est exactement le même âge que ce qu'il y a en Espagne ou en Allemagne aujourd'hui. Et je dirais à votre internaute qu'en Espagne, on peut prendre sa retraite dès lors qu'on a cotisé 35 années, c'est-à-dire moins qu'en France. – Alors, est-ce que le Parti Socialiste participera, comme il l'a fait le 27 mai, lors de la prochaine journée de mobilisation du 24 juin ? – Oui, nous serons de la même manière dans la rue, enfin ceux de nos militants qui le souhaitent seront dans la rue pour manifester, se mobiliser pour la retraite, la retraite à 60 ans, mais encore une fois pas simplement ça, pour un financement qui soit solidaire et mieux partagé, et pour proposer ce qui est au cœur de notre projet, pour porter ce qui est au cœur de notre projet, l'idée de retraite choisie, c'est-à-dire cette idée que je crois profondément en phase avec la réalité de la société française aujourd'hui, qui est qu'on doit construire sa retraite comme on a construit son parcours professionnel et nous n'avons pas tous eu des métiers pénibles, et il faudra que certains travaillent évidemment au-delà des 60 ans, comme c'est déjà le cas. – Alors justement, vous venez d'évoquer cette question de la pénibilité sur ce sujet, est-ce que vous ne trouvez pas que le gouvernement a un petit peu progressé ? Eric Burt par exemple a indiqué hier que le gouvernement réfléchissait à une logique d'individualisation de la pénibilité, qu'est-ce que vous en pensez ? – Écoutez, j'attends de savoir ce que le gouvernement met derrière ces mots, mais la préoccupation qu'on peut imaginer être soulevée, c'est s'il s'agit de prendre en compte la pénibilité au terme d'une visite médicale avant le départ en retraite. En gros, il s'agit de dire « je regarde la situation de M. X ou de Mme Y », alors même qu'on sait qu'il y a des facteurs qui globalement sont des facteurs à risque, le travail de nuit, le port de charges lourdes, les horaires décalés. Lorsqu'on voit ce qui s'est passé dans le domaine de l'amiante, on s'aperçoit qu'il y a des hommes et des femmes qui ont été exposés à l'amiante et qui ne sont tombés malades que bien après leur départ en retraite. Donc nous ne sommes pas favorables à ce qu'est la position du MEDEF, qui est de dire oui à la prise en compte de la pénibilité, à condition que ce soit validé par une visite médicale individuelle. Nous disons, mettons en place un système qui définisse les critères qu'il faut avoir remplis pour être considéré comme ayant eu un métier pénible. – Alors Nicolas Sarkozy a soulevé un véritable tollé en pointant du doigt à la responsabilité de François Mitterrand, qui est à l'origine de cette retraite à 60 ans par une réforme de 1983. Alors hier, Laurence Parizeau, la présidente du MEDEF, a indiqué que si nous n'avions pas abandonné les 65 ans en 1983, aujourd'hui nous serions en train de discuter des excédents du régime d'assurance vieillesse et par conséquent le débat porterait soit sur l'augmentation des retraites, soit sur la baisse des cotisations. Est-ce que c'est tabou de reconnaître que cette réforme, qui a été un acquis social, était finalement à contre-temps ? – Écoutez, moi je ne le crois pas, et avec des si, on en serait encore au XIXe siècle, à écouter certains discours. C'est-à-dire que le progrès social dans une société consiste aussi à considérer qu'il y a des charges collectives à assumer. La question de la retraite à 60 ans aujourd'hui, elle se pose exactement dans ces termes-là. Y a-t-il des hommes et des femmes qui, parce qu'ils ont commencé à travailler jeunes, peuvent bénéficier de la solidarité collective et arrêter leur activité professionnelle à 60 ans ? Notre réponse est oui. Et cela signifie qu'il faut qu'il y ait des moyens collectifs mis en place. Je le répète, oui, pour certains métiers, pour certaines personnes, la retraite à 60 ans représente une protection. Mais à l'évidence, il faut faire en sorte qu'à travers des incitations, d'autres, ceux qui le souhaitent, ceux qui le peuvent, travaillent plus longtemps. Alors, une question de Gérardot, question qui revient souvent, c'est classique. Pourriez-vous nous dire si les leaders de votre formation, qui auront dépassé 60 ans en 2012, s'appliqueront à eux-mêmes cette règle et décideront de prendre leur retraite politique ? Je vous l'ai dit, je ne crois pas que ceux qui sont à la tête du Parti socialiste aient eu des carrières ou des métiers particulièrement difficiles. Donc, il me semble souhaitable de les inciter à travailler davantage. Alors, une question sur le projet de primaire au Parti socialiste, qui, visiblement, ne satisfait pas tout le monde, par exemple, Manuel Valls, assure que le pacte qui semble se dessiner entre Aubry, Sroscan et Royal pourrait viser à étouffer les primaires ou à les transformer en grand apéro géant. Est-ce que vous pensez d'ailleurs ? La formule est un peu rapide. Franchement, les primaires, elles seront ce que nous en ferons et ce que les candidats en feront. Des pactes qui se nouent dans les coulisses, moi, je n'y crois guère, je crois simplement qu'il y a un sens des responsabilités. Et si, entre les trois candidats potentiels que vous avez évoqués, Dominique Sroscan, Martine Aubry, Sérgolène Royal, se dessine, au fond, un accord pour qu'il n'y en ait qu'un qui se lance dans la bataille, fort bien. Ce sera aussi, ces primaires, l'occasion que d'autres candidats se fassent connaître. Manuel Valls, Pierre Moscovici, par exemple. D'autres, François Hollande, qui est déjà très connu, évidemment. Et puis, qu'il puisse y avoir un débat sur des idées. Moi, je crois qu'il n'y a pas un seul modèle de primaire. Il y a eu les primaires à l'italienne, il y a eu les primaires à l'américaine. Au fond, c'est aussi l'offre qui fait la qualité du débat. Très bien. Dernière question, rapidement. Est-ce que les élus, singulièrement les ministres, ceux qui sont en responsabilité, comme on dit, ont un devoir d'exemplarité concernant les économies ? Oui. Est-ce qu'il faudrait baisser les salaires ? Est-ce que vous trouvez, comme les ministres en place, que c'est démagogique ? Oui, j'ai tendance à penser que c'est un peu démagogique et que s'il suffisait de baisser le salaire des ministres pour régler les problèmes de déficit, disons que le problème de déficit serait simple à régler. Qu'ils donnent l'exemple dans le train de vie de leur ministère, qu'ils donnent l'exemple dans la manière d'occuper leur logement de fonction, etc. Par exemple, oui, un ministre, ça travaille beaucoup et ça ne me choque pas, à titre personnel, qu'il ait une rémunération correcte. Très bien. Merci, Marisol Touraine. Et on se retrouve lundi pour une nouvelle édition du Talk Orange, Le Figaro. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada